Bonjour, aujourd'hui on va parler des protistes. Aujourd'hui c'est un peu spécial puisqu'on va parler de quelque chose qui commence à être de l'ordre de ce que l'on connaît, les plantes, les animaux, mais en étant un petit peu différent, assez différent pour ne pas en faire partie. Aujourd'hui on va parler des micro-organismes qui sont eucaryotes et on va commencer avec la grande famille des protistes. Alors une chose à savoir sur les eucaryotes, c'est que déjà ils ont un loyau, ça je l'ai déjà évoqué avant, ils sont aussi compartimentés, ils ont des petits organes que l'on va appeler des organites, ils ont ainsi un ensemble d'organelles qui leur permettent de se développer et de répondre au stress. Alors la définition des protistes, elle peut être assez vague et assez étendue. Les protistes forment un groupe extrêmement disparate qui rassemble des organismes qui ont un noyau, à l'inverse des prokaryotes, donc les bactéries et les archais qu'on a vus précédemment, mais qui sont également unicellulaires, à l'inverse donc des multicellulaires comme les plantes, les animaux et les êtres humains. Alors ça c'est une définition qui vient du Larousse et on va voir que ça peut être un petit peu plus compliqué que ça. Les protistes sont à la frontière du royaume animal ou végétal ou même des fongis, ceux-là on les verra un peu plus tard, et justement ils ne sont pas tout à fait de ces ordres-là. C'est pour ça qu'on peut avoir par exemple des protistes qui sont des protozoaires, qui sont dits proches des animaux, ou des protophytes, qui sont eux dits proches des plantes. Les protistes peuvent donc avoir une large gamme de formes et également d'adaptations et de métabolisme. Comme ils ont un noyau, ils sont également plus complexes que les archais et les bactéries. Alors des protistes, vous en avez sûrement entendu parler. En général, ce sont ceux qui causent les pires maladies. Des maladies aux noms fort sympathiques comme les amébioses, la trypanosoméase, la toxoplasmose de la malaria sont causées par ces micro-organismes. Mais il n'est pas que ça. Comme je l'ai dit avant, ce n'est pas parce que c'est un micro-organisme que c'est pathogène. Et les protistes font partie également des micro-organismes. Mais vous pouvez voir que bon nombre d'entre eux peuvent vous refiler les pires maladies du monde. Alors les protistes sont vraiment très variés. On les trouve un peu partout, comme beaucoup de micro-organismes, voire tous les micro-organismes. Et ils disposent de plusieurs métabolismes. On peut avoir des autotrophes, c'est-à-dire qu'ils font de la photosynthèse. Ce sont ceux qui seront appelés protophytes. Ou on peut avoir des hétérotrophes, qui eux vont se nourrir de matières organiques. Ce sont ceux qui seront plus proches des protozoaires. Vous allez voir que même là, la classification n'est pas vraiment très claire. Ces organismes, en plus d'être très variés, sont également très importants pour notre environnement. En effet, vous avez donc les photosynthétiseurs, ceux qui sont des protophytes, qui vont être à la base de la chaîne alimentaire. Mais vous allez avoir également des décomposeurs, ceux qui vont réintroduire la matière organique dans le cycle. C'est-à-dire que quand vous allez avoir un fruit pourri, il sera décomposé, entre autres, par ces micro-organismes. Et ça va donc réinjecter le carbone organique dans cette chaîne alimentaire. On a également des protistes, qui sont des symbiotes. Certains sont en symbiose avec des insectes, ou d'autres avec des coraux. Et bien entendu, on a des parasites, parce qu'on n'échappe jamais à ce genre de règles. Il y a toujours un micro-organisme qui veut vous bouffer. La plupart des protistes sont microscopiques, mais vous allez voir bien évidemment que certains font exception. Et ils peuvent utiliser des cils, des flagelles ou des pseudopodes pour se déplacer. Commençons déjà par la première catégorie, les protozoaires. Ceux qui sont le plus proche possible des animaux sans en faire partie réellement. Déjà, ces organismes n'ont pas de parois. C'est une cellule qui n'est pas protégée, comme le sont les bactéries, les archées ou les fongis. Promis, on va en reparler la prochaine fois. Autrefois classés comme faisant partie du royaume animal, les protozoaires font partie intégrante du domaine protiste. On les retrouve dans presque tous les habitats possibles, et on dénombrerait aux alentours de 50 000 espèces différentes. Certains fossiles qui ont été retrouvés montrent que l'existence des protistes remonte à l'ère précambrienne. Les premiers protistes qui ont été observés l'ont été entre 1674 et 1716 par Anthony von Leveneuk, celui qui a véritablement créé le microscope tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pour ce qui est de l'observation, il les aurait observés dans ces celles. Non, pas celles-là. Il y aurait décrit plusieurs protozoaires, notamment Giardia limbliga. C'est l'allemand Goldfuss, en 1818, qui a créé le terme protozoaire. Dans son livre, Uber dit classification der zoophyten, qui veut dire sur la classification des zoophytes. Le problème, c'est que le terme de protozoaire, ça n'aide pas vraiment. Déjà parce que c'est un terme qui n'est pas monophyletique, il est polyphylétique, c'est-à-dire que tous les protozoaires ne descendent pas d'un même ancêtre commun, et il n'est pas holophyletique. Tous les descendants du même ancêtre commun ne sont pas dans le même groupe. On les dit donc paraphylétiques. On retrouve des euglènes, des amibes, des paraméties et des trypanosomes. Bref, un peu de tout et surtout beaucoup de n'importe quoi. Après, le terme reste assez pratique. On a une idée de ce qu'on a. On a des protozoaires, c'est-à-dire des pseudo-animaux. Ça donne un peu une idée de où on se situe. Alors c'est vrai que quand on parle d'amibe, on se dit, bon, c'est quelque chose qui n'est pas très rassurant. Néanmoins, tous les êtres humains ont à l'intérieur d'eux des protozoaires. Ils font partie de leur flore intestinale. C'est ce qu'on peut appeler la flore commensale. Ils sont juste là. Certains peuvent être bénéfiques, d'autres sont juste neutres. Et d'un autre côté, on peut avoir des formes parasites qui vont vous refiler les pires maladies du monde. Les infections à protozoaires peuvent aller de très bénigne à potentiellement mortelle. On a par exemple les amibes, les plus connues. Avec notamment Negleria folleri, également appelée l'amibe mangeuse de cerveau. Je vous laisse deviner pourquoi. Ou Antomoeba histolytica, qui elle, peut vous refiler la dysenterie. En général, ce sont des micro-organismes qui font entre 3 micro et 3 millimètres. Il faut particulièrement faire attention aux amibes en Égypte. Parce que c'est là qu'elles sont le plus dangereuses. C'est là qu'on peut y trouver les pires amibes. Des trucs pointus, là. On a également des organismes que l'on va appeler les paramécies. Qui, elles, sont plus ou moins des prédateurs. Peuvent se nourrir de micro-organismes comme des algues, des bactéries ou même des levures. Et enfin, on a un troisième groupe de micro-organismes que l'on va appeler les dinoflagélées. Alors ceux-là, ils sont soit hétérotrophes, ils se nourrissent de matière organique. Soit autotrophes, ils font de la photosynthèse. Soit ils sont mixotrophes. Ils peuvent faire les deux. Ils peuvent faire à la fois de la photosynthèse et, pourquoi pas, aller jouer les prédateurs de temps en temps. Ceux-là, par exemple, on peut les trouver en symbiose avec les coraux. Comme les symbiodinium. En plus de ces trois exemples, on a bien entendu les plasmodiums, qui sont responsables de la malaria. Ou les zoomycètes, tels que Phytophthora infestans, qui, elle, est l'organisme responsable de la grande famine qu'il y a eu en Irlande, par la propagation de la moisissure sur les pommes de terre. Mais voyons un cas où, justement, ces micro-organismes ne sont pas pathogènes, ils sont plutôt bénéfiques. Voyons le cas des termites. Les termites, comme vous le savez, mangent le bois, sauf qu'ils ne le digèrent pas complètement. C'est un micro-organisme à l'intérieur de leur tractus intestinal, un mot compliqué pour dire « boyau », qui va justement les aider à dégrader le bois. Ces organismes, les oxymonadidas, ou oxymonades, ou oxymonadines, comme ça vous avez le choix, sont des êtres vivants unicellulaires qui sont pourvus d'un noyau. Sauf qu'ils n'ont que ça. Ils n'ont pas de mitochondrie. Alors, la mitochondrie, c'est ce qui permet de créer de l'énergie dans les cellules eucaryotes, ni d'appareils de Golgi. Alors, l'appareil de Golgi, c'est ce qui permet de maintenir la membrane cellulaire avec une production de lipides et une production de glycoprotéines. Mais assez parlé des protozoaires. Parlons maintenant des protophytes. Ces organismes qui sont justement des eucaryotes, qui sont des protistes, mais eux qui ont une paroi, tout comme les plantes. Un des exemples les plus connus de protophytes, ce sont les diatomes. Des micro-organismes marins qui produisent énormément d'oxygène. Entre un quart et la moitié de l'oxygène total produit. Ce sont des organismes fondamentaux pour les milieux marins, puisqu'ils sont à la base de la chaîne alimentaire. On a également des euglens, des organismes qui sont des ciliés. Ils ont des petits cils. Et qui ont des chloroplastes, ce qui est l'indicateur qu'une cellule appartient au domaine des plantes. C'est utile pour faire de la photosynthèse. Donc on pourrait se dire, c'est normal, ce sont donc des plantes. Sauf que non, ce sont des organismes qui se nourrissent de bactéries. Oui, encore une exception. Mais la micro-bio, c'est ça. C'est une règle générale faite d'exception. D'ailleurs, si vous vous rappelez l'épisode d'avant, que je vous conseille d'aller voir parce qu'il est vachement bien, c'est Ehrenberg qui a en premier décrit les euglens en 1838, le monsieur dont on a parlé dans l'épisode d'avant. Et d'ailleurs, puisqu'on est à parler de micro-organismes et d'exception, eh bien parlons de la grosse exception du domaine des micro-organismes, qui s'appelle Valenia ventricosa, qui est une cellule, qui est une espèce d'algues vertes unicellulaires, que l'on trouve dans les milieux marins, et qui fait 5 cm de diamètre. 5 cm. On la voit à l'œil nu. On la voit bien à l'œil nu. Mais c'est un micro-organisme. Ça s'appelle une exception. Et justement, puisqu'on a parlé d'algues, les algues font partie de ce domaine des protophytes. Ça peut être un peu contre-intuitif, mais elles ne font pas proprement parler du domaine des plantes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que déjà, les plantes, ce n'est pas mon domaine. Et de deux, parce qu'on ne va pas faire une vidéo de 3 heures. Surtout pas sur les algues. Alors les algues marines, on en a un nombre classiquement 3 types. On a les algues vertes, les algues rouges, et les algues brunes. Avec, aux alentours de 72 000 espèces. Les algues vertes sont équipées de chloroplastes, et elles ressemblent très fortement à nos plantes terrestres. Les algues rouges, quant à elles, sont équipées de phioérythrine, qui est, elles, plus performante que la chlorophylle, pour absorber la lumière en profondeur. Et enfin, on a les algues brunes, les plus complexes, avec par exemple les straménophiles. De manière générale, les algues peuvent ressembler à des micro-organismes, comme des bactéries, par exemple. On va penser aux cyanobactéries, qui avant étaient nommées cyanophicées ou algues bleues. Mais elles peuvent aussi ressembler à des organismes plus complexes, tels que les plantes que l'on peut voir sur la terre ferme. Donc là, on vient de parler d'organismes qui sont presque des animaux, d'organismes qui sont presque des végétaux. Maintenant, on va parler de la troisième catégorie, des organismes qui sont presque des chandilles. Alors, les fongis, ce sera quelque chose dont on va parler dans l'épisode juste après. Ça va, ça va, on a compris ! Du coup, il ne faudra pas oublier de s'abonner, et aussi de partager, de liker, de commenter, tout ça, tout ça. Ah, c'est bien, on fait subtil pour le troisième épisode, on se dit, pourquoi pas ? Et donc, on va parler de ce qui s'appelle des slime moles, en anglais, ou des moisissures glaireuses, en français. Ce sont des organismes qui sont tellement à la dèche que l'un de leurs noms communs, le nom vermaculaire, la façon qu'on est scientifique d'appeler les noms communs, vermaculaire, s'appelle le slime dog vomit, ou le vomit chien. Yes, science ! Voilà, on est à ce niveau-là de respect, même de la part de la communauté scientifique. Mais si vous voulez son vrai nom, vous tapez Fuligo septica. Vous allez voir pourquoi ça s'appelle... comme ça. Je vais même vous mettre une image et... Ouais, ouais, ça vaut bien son nom. T'as pas une gueule de porte-bonheur ? Alors, ce sont des organismes qui sont assez nombreux, parce qu'il y a quand même 900 espèces qui ont été recensées. Et une de ces espèces est relativement connue par le grand public. Il s'agit de Physarium polycephalum, le blob. Vous en avez sûrement entendu parler. Ça a été très médiatisé à une époque. Il s'agit d'un organisme qui est unicellulaire et qui se répand comme... comme le blob. Et qui montre une intelligence assez... assez bonne. Pour un truc dégueu. Même pour la plupart des êtres humains, ça reste assez intelligent. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est des organismes qui sont assez complexes et assez intéressants à étudier. Mais si je me focalise uniquement sur eux, la vidéo va encore durer une heure de plus. Donc tout ça pour dire que les protistes, c'est quand même un groupe d'organismes très, très, très diversifiés. On a des pseudo-plantes, des protophytes, des pseudo-animaux, des protozoaires, et des pseudo-fongi. Des moisissures glaireuses. Ça en jette vachement moins. Et ces organismes, et bien pourquoi ils sont comme ça ? Pourquoi ils sont si complexes ? Et si divers ? Et bien une des théories, c'est que comme ils sont extrêmement petits, ils ont pu se faufiler dans tous les environnements et s'adapter aux conditions qui régnaient. Ils ont survécu aux grandes extations de la Terre dues à leur adaptabilité et à leur petite taille. C'est vrai que d'un autre côté, quand t'es tellement petit qu'on sait pas si t'es une plante, un animal ou un truc gerbé par un chien, t'as quand même un plus gros avantage que si t'étais un énorme poulet géant de 4,50 mètres. Ainsi, au fur et à mesure des millions d'années qui se sont passées, ces organismes ont pu accumuler des traits caractéristiques de l'adaptabilité et un métabolisme qui leur permettait de répondre aux sortes de stress qu'ils rencontraient. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est suggéré, c'est quelque chose qui a été vraiment observé par la communauté scientifique, mais également par des études paléontologiques et des études beaucoup plus récentes. Ils sont à la base de nos environnements et de nos écosystèmes, y compris dans les environnements les plus extrêmes. Vous pouvez notamment rencontrer dans les lacs hyper salés et dans les lacs acides de Yellowstone. Mais n'allez pas piquer une tête à Yellowstone. Vraiment. En gros, ils sont un beau bordel. Contrairement aux fongis, que, eux, on va voir juste après. En gros, c'est ça les protistes. Un groupe de micro-organismes qui n'est plus d'actualité, mais qui a été actualisé, qui répond notamment à des critères scientifiques un peu plus précis et qui permet justement de les décrire plus en détail. Néanmoins, le terme protiste est quelque chose qui est intéressant de connaître, parce que ce sont des micro-organismes mais également des eucaryotes. Contrairement aux bactéries et aux archées qu'on a vues précédemment. De plus, ils couvrent énormément de groupes. On parle de pseudo-plantes, de pseudo-animaux et de... de vomi de chien. Ouais, c'est pas terrible. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui qui était sur les protistes. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Ça fait vivre la chaîne et c'est toujours sympa. L'épisode d'aujourd'hui est un petit peu spécial parce que c'est quelque chose que je maîtrise beaucoup moins et également quelque chose de beaucoup plus complexe. Il y a énormément de domaines qui sont couverts et pour faire rentrer ça néanmoins, si vous voulez justement en savoir plus sur tel ou tel micro-organisme ou si vous êtes plus intéressé par les protophytes ou les protozoaires ou même par le vomi de chien, c'est votre truc, hein ? Eh bien justement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je ferai peut-être d'autres vidéos avec ces organismes. Comme toujours, vous avez la bibliographie qui est dans le premier commentaire épinglé. Je vous invite à aller y faire un tour si vous voulez en savoir plus et également, si j'ai fait 2-3 erreurs, n'hésitez pas à me corriger. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.